Le nuage blure La structure du nuage blure vient d'exploser. Une belle page de l'histoire d'Hiverdon s'est tournée il y a quelques minutes. Oui, alors effectivement, ce projet de transformation du nuage blure et de réalisation d'une maison de l'espace était un beau projet. Néanmoins, dans nos démocraties, c'est le peuple qui commande et nous devons respecter cette décision qui était absolument implacable. Et c'est le sentiment d'un syndic qui s'est pourtant battu pour que cette structure soit conservée sur les bords du lac à Hiverdon ? Je crois que le rôle d'une municipalité, d'un syndic, c'est de proposer des projets. Là, ça a été le cas, il n'a pas été accepté. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est cette très belle surface de 12 hectares qui reste à disposition de notre ville pour réaliser précisément des projets futuristes. Et ces projets futuristes, vous avez peut-être quelques pistes à suggérer ? Non, je crois que là, maintenant, il s'agissait tout d'abord de procéder à la remise en état des lieux, reprendre possession de ces lieux. Et maintenant, nous allons pouvoir tranquillement réfléchir, aussi en collaboration avec la population et ses attentes. Le système choisi pour démonter le nuage blure vous surprend-t-il ? Oui, alors je suis quelque peu surpris. J'assimile un peu cette démarche à un ouragan lotard, où après un tel événement, j'imagine que ce n'est pas si facile de travailler pour, je dirais, extraire l'acier d'une telle structure. Les hommes vont pouvoir jouer à une sorte de mikado, apparemment ? Oui, je présume que ce sont des professionnels qui vont éliminer cette structure sans danger pour eux. Expo 02, c'est donc définitivement terminé, mais pas l'histoire du Pays des Trois-Lacs ? Non, alors effectivement, je suis très heureux de constater que les quatre villes-artes-plages ont rebondi, qu'elles ont créé la plateforme espace Pays des Trois-Lacs, précisément, pour maintenant proposer des produits touristiques devant valoriser notre très belle région. C'est parti ! Dorénavant, quand on ira se promener au bord du lac, il nous restera quand même à regarder les vrais nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada